... Bonjour, Thierry Cravoisier, président et co-fondateur de la société Minifull. On va vous parler surtout du produit qu'on a développé, qui s'appelle Rock'n'roll. On est parti d'un certain nombre de constats, soit le vôtre, en train de regarder une conférence, et particulièrement à distance, en live, où vous avez tendance à dire que ce n'est pas génial, il y a deux caméras, mais les plans sont fixes, ce n'est pas très dynamique, il faudrait du mouvement, ou bien moi j'aimerais à distance quand même pouvoir influencer ce que je vois. Donc ça c'est le participant. Alors quand on demande à celui qui réalise le film, il dit waouh, ça demande beaucoup de moyens, logistique, financier, humain, et puis il y en a certains qui vont dire je ne suis pas du tout expert en vidéo, et d'autres qui disent la post-production, le montage, ça demande énormément de temps. Alors qu'est-ce qu'on a fait ? On a fait Rock'n'roll. Alors Rock'n'roll c'est quoi ? Le principe est simple, c'est je pose où je veux. Tous les médias, donc caméras, smartphones, PC, inbox, PC, j'active quand je veux. Donc le système va s'auto-découvrir, s'il s'arrête, il n'y a pas de problème, si on en active au fil de l'eau, il n'y a pas de problème. Et donc je suis libre, ça veut dire que si je veux, je peux superviser sur n'importe quel device, ce qui se passe, en termes d'enregistrement. Rock'n'roll pour vous va réaliser le film en mélangeant l'ensemble des flux vidéo qui vont être produits par l'ensemble des divers médias. Évidemment à distance, l'audience va effectivement apprécier, va pouvoir aussi influencer à terme la qualité du montage et de la réalisation qui va être faite en direct. Alors où on en est aujourd'hui ? On est en train d'industrialiser le produit, on a fait pas mal de tests live avec beaucoup d'apprentissages et d'échecs sur ce que l'on a pu expérimenter. On a une cible clientèle qui est évidemment sur l'événementiel d'entreprise, les hébergeurs et les gens qui sont prestataires ou agences événementielles. Et un autre pan qui est tout le plan formation tant privé que public. Pour ce qui est de la sécurité, ce n'est pas notre trip, donc on est plus sur les choses assez fun. Et donc à la fin de l'usage, vous êtes totalement libre de l'utilisation. Alors ça se présente comment ? C'est deux valises. Une valise de transport pour les caméras et une valise régie intelligente. Et on vous livre un ensemble audio et vidéo avec lequel vous êtes totalement autonome. Le micro HF, caméras qui vont suivre le présentateur, et vous pouvez diffuser en direct un film à distance. Donc il n'y a aucun problème, ça marche. Aujourd'hui, commercialisation pour septembre, et on commence à prendre les comptes. Voilà. Alors le package de global, aujourd'hui, on a une offre de base qui est composée de trois caméras, un boîtier capturé, écran, tout type d'écran, que ce soit tableau blanc interactif ou PC. L'ordre de prix, on est de quelques jours de prestation, la prestataire extérieure, par mois de location. Parce que notre modèle économique, c'est de la location longue durée. Donc ça veut dire qu'à partir du moment où on a un usage récurrent de la vidéo, plutôt que de faire appel à des prestataires, des prestataires que l'on cumule, que l'on cumule en termes de dépenses, etc. Ou en termes de coûts, de matériel, de régie installée, qui n'est pas nomade et qui ne peut pas se déplacer d'une salle à l'autre, d'un auditorium à un autre, la solution est tout à fait pertinente. Alors aujourd'hui, on a couvert, on a fait plus de... Alors on a fait, je crois, plus d'une dizaine d'événements avec l'école de commerce, de tout type, que ce soit des cours, de la pédagogie inversée, des ateliers, la conférence Nano Inside. On a changé de salle en une heure pour passer de l'auditorium à des salles où il y avait des ateliers. On a fait l'Assemblée Générale d'Innovalet. Donc on a fait plus de 20 heures de tests et de vidéos. On a appris évidemment sur tout ce qui manquait dans le produit et tout ce qui nous permettait de l'améliorer pour pouvoir l'industrialiser. Je suis un taré de Periscope et de GoPro. Tu as une solution pour moi ? C'est-à-dire que moi, j'adore l'idée d'influencer par l'audience. Dans le Periscope, c'est super chaud d'arriver à faire plusieurs plans. Là, si j'ai du matériel, on est compatible, on communique, on... On peut l'être. Le principe, on va l'être. On va l'être. Ça rejoint la question économique, quoi. C'est quoi le modèle économique pour ce qui n'est pas B2B ? Aujourd'hui, on est principalement en B2B avec l'idée de pouvoir faire typiquement du corporate event et du social event dans l'événement, c'est-à-dire où les gens, avec leur smartphone, vont pouvoir aussi se faire un film. Mais pas directement aujourd'hui sur du grand public, etc., sauf à travers des opérateurs. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501